The Last Bottle of Rome est un jeu de pick-up and delivery. Les joueurs collectent des trésors et les échanges contre des points de victoire. The Last Bottle of Rome nous transporte au temps des pirates. Mais ce monde parfait est en train de sombrer. Il ne reste plus qu'une seule bouteille de rhum. La concurrence est rude, et seul le premier à 10 points de butin pourra l'avoir. Dans The Last Bottle of Rome, chaque joueur incarne un capitaine pirate. Chaque capitaine possède un pouvoir particulier qui facilite l'un des aspects du jeu. Au début de la partie, tout le monde commence sur le repère des pirates. Le reste de la zone n'est pas encore connu. La chasse au trésor peut commencer. Dans The Last Bottle of Rome, les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur actif commence par piocher jusqu'à avoir 4 cartes en main. Ils jouent ensuite deux cartes simultanément pour en résoudre les actions et effets dans n'importe quel ordre. Les cartes sont séparées en deux parties. Les éléments haut à gauche représentent les actions, et ceux en bas les effets. Pour activer un effet, il faut en payer le coût. Naviguer permet de se déplacer d'une tuile à l'autre. Si la tuile d'arrivée est cachée, elle est révélée. Certaines tuiles sont spéciales, et donnent un doublon lorsqu'elles sont retournées, ou font un dégât au bateau qui navigue dessus. Si la tuile sur laquelle le navire se déplace correspond à l'une des cartes îles, et qu'il a un emplacement disponible, le joueur peut prendre la carte trésor associée. Le repère des pirates permet de vendre ses trésors contre des points de butin. Attaquer permet de faire des dégâts au navire adverse. Chaque symbole d'attaque permet de cibler un ennemi qui se trouve sur la même tuile ou sur une tuile adjacente. Le joueur peut choisir de cumuler des symboles d'attaque pour cibler une case plus lointaine. Mais attention, chaque attaque coûte un doublon, et sa réussite dépend d'un lancer de dés. Lorsqu'un navire est touché, son joueur pioche autant de jetons dégâts que de blessures, et les pose sur l'emplacement correspondant de son plateau. Chaque zone a un effet négatif différent. Il est aussi possible de gagner des doublons, et de réparer son bateau. En mer, les menaces sont nombreuses. A commencer par le Kraken. Chaque fois qu'une carte avec un symbole Kraken est jouée, le joueur avance son jeton d'un cran sur la piste de malédiction. Pire, si un joueur pioche une carte Kraken ou atteint 5 malédictions, le Kraken attaque immédiatement. Le ou les joueurs les plus avancés sur la piste de malédiction lancent le dé, et perdent autant de points de butin et de malédiction que le résultat. Pour conclure, ce Last Bottom of Rome est un jeu de course coloré très accessible. Des extensions comprises dans la boîte permettent de le renouveler. ... ... Sous-titrage FR ?